Bonjour Youtube, je suis Sébastien et je vais vous parler de mon expérience d'acheter des pièces détachées automobiles sur Oscaro. Pendant ce temps là, vous allez me regarder à déballer quelques cartons de pièces tels qu'ils sont livrés par Oscaro justement. C'est pas forcément très révélateur de ce que vous pourrez expérimenter en commandant chez eux, puisque le carton et les pièces dépendent grandement de ce qu'on commande, mais ça vous donnera une idée. Oscaro, j'ai commencé il y a longtemps, le service était plutôt bon au début et puis il a mal tourné cette dernière année. 2018 n'a pas été terrible, mais ils ont été rachetés et ils ont l'air de vouloir s'améliorer. Néanmoins, en attendant, quand je commande chez eux en 2018, les pièces qu'ils n'ont pas en stock ou ne reçoivent pas assez vite, ils les annulent et mettent 3 à 4 mois à les rembourser. C'est quand même très moyen. Et d'un autre côté, quand ils le font enfin, ils envoient un mail s'autocongratulant d'avoir amélioré la qualité de leur service pour m'avoir remboursé 3 mois plus tard. Je vous avoue qu'à ce stade, je ne suis pas encore impressionné par le rachat d'Oscaro, mais peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Parmi les défauts d'Oscaro, il faut savoir qu'ils ne référencent pas tout le catalogue de leur fournisseur et que si jamais la pièce n'arrive pas assez vite de chez le fournisseur, elle vous sera remboursée car indisponible, mais elle peut être disponible la semaine suivante et il n'y a aucun moyen de leur dire « je préfère attendre une semaine pour avoir mon colis complet », ce qui est assez débile. Ça pourrait être une amélioration simple en plus, mais ça n'est toujours pas proposé sur le site et il n'y a rien à faire. Et entre ça et les pièces qu'on ne trouve pas, c'est vrai qu'Oscaro perd un petit peu de son charme avec le temps. Mais au-delà de ça, le vrai défaut d'Oscaro et ce qui m'insupporte le plus quand je commande, c'est chez eux, c'est les options de livraison et les délais. Quand vous commanderez, si vous commandez, vous verrez qu'on vous propose la livraison en 24 ou 48 heures. Jusque-là, ça a l'air génial. Petit astérisque qui n'a pas toujours été présent sur le site. Ce délai court à partir du moment où le colis est prêt, mais aucun délai n'est donné pour préparer le colis. Donc vous allez attendre votre colis une semaine, deux semaines, avant qu'il soit prêt à être expédié. Et à ce moment-là, il arrivera en 24 ou 48 heures. Mais si vous avez payé pour la livraison en 24 heures et que vous le recevez en 10 jours, c'est vite agaçant et c'est d'autant plus que c'est payant. Ça fait partie des choses que Oscaro maintient depuis que je connais le site. Je me suis fait avoir une ou deux fois à prendre la livraison rapide, à chaque fois pour absolument rien. La seule différence entre la livraison 24 et 48 heures, c'est le choix de relais colis que vous pouvez utiliser. Donc parfois on est coincé pour des questions de taille de colis ou de poids et on est obligé de choisir telle livraison si on veut un relais colis et qu'on ne peut pas être là pour recevoir un colis à tout à l'heure du jour de la journée. La qualité d'Oscaro, là je vous montre un joint de carter d'huile pour le X5. C'est que les joints que j'ai commandés, j'en ai commandé un certain nombre chez eux, sont toujours arrivés en parfait état. Les cartons sont faits assez gros pour protéger les produits et il n'y a généralement aucun dégât à l'arrivée sur ce qu'on a commandé. Ça peut sembler fait de briquet de broc, c'est parfois d'énormes boîtes remplies principalement de chutes de carton mais le colis arrive intact et les joints ne sont pas pliés ni endommagés. Ça c'est un réel avantage chez eux. Il m'est arrivé avec Oscaro de recevoir la mauvaise pièce par contre. Ça peut arriver, une fois c'était un capteur de régime moteur qui n'était pas du tout le bon pour la bonne voiture à aucun moment. Ça ne pouvait pas coller, c'était un autre modèle de la même marque certes mais pour faire simple, j'avais commandé pour le X5 V8 et on m'a livré pour une série 3 plus ancienne 6 cylindres. Aucun rapport, erreur d'emballage, peu importe. On renvoie la pièce, on commande la nouvelle, on est remboursé, c'est facile. J'ai aussi eu le cas une fois de commander un moyeu de roues avant pour une mini qui est arrivée. Il se montait sans problème mais le petit défaut qu'il avait, c'était que le perçage pour les goujons de roues n'était pas le bon. Donc en aucun cas, ça me l'allait et là encore, je l'aurais renvoyé et ils m'ont remboursé. La politique de remboursement d'Oscaro est bonne. Ils vous reprennent les pièces pendant longtemps donc ils n'attendent pas de vous que vous testiez le montage de la pièce sous 48 heures et si jamais vous deviez dépasser le délai, vous avez quand même la possibilité de la garantie, ce qui est aussi un avantage. Voilà pour mon expérience d'Oscaro. Ce n'est pas toujours les moins chers. Il ne faut pas se laisser berner par leur mail qui annonce 70% sur telle catégorie de produits en ce moment. En fait, c'est le même prix que d'habitude. Éventuellement, il y a une légère réduction supplémentaire mais ce n'est pas une affaire en or et vous ne ferez pas des économies massives en achetant précipitamment pour tel produit. Il vaut mieux prévoir ces commandes un peu groupées et économiser quelques euros sur les frais de port. C'est toujours ça de prix et c'est de façon relativement constante. Ils ne sont pas les moins chers du marché sur l'ensemble des produits mais comme aucun n'est le moins cher du marché, ça varie selon les produits. Donc là encore, pensez à comparer et à choisir en fonction et quand vous comparez, pensez à calculer aussi avec les frais de port parce qu'au final, il n'y a pas de miracle. les frais de port sont à payer dans les deux cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui ne manqueront pas de venir et vous pouvez aussi liker cette vidéo, ce qui fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !